Également sur nos radios partenaires en région, une émission exclusivement radio en ce matin. Merci à vous tous qui nous rejoignent, mesdames, messieurs, maintenant sur Radio-Espace à la une. Ça tient, ça ne tient pas, en tout cas c'est le sauf que peu à Zéré-Coré, donné pour Mornay à un moment donné. L'accord intervenu entre l'autorité de Zéré-Coré et l'antenne locale de FNDC et qui avait fini par voler en éclat dans la soirée d'hier, tiendrait à nouveau les négociations qui se sont poursuivies tard la nuit, aurait permis de sauver le dit accord. Quand l'intérêt de cet accord justement pose la question ce matin, quelle est la portée, messieurs, ces lois, il faut le rappeler, il est du FNDC du côté de Zéré-Coré, nous allons l'appeler ce matin dans cette émission. Il est le coordinateur régional adjoint du FNDC du côté de Zéré-Coré et qui encore nous allons appeler, si tout va bien, c'est bien sûr, monsieur Mamadou Maladou Diaouné, membre de l'antenne régionale du FNDC à Zéré-Coré. Voilà, t'es dit. Non, 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 parce que ça illustre complètement la cacophonie sur place. C'est la folie. Finalement, nous allons avoir ce CC Loa, donc deux CC. OK. Ce CC Loa qui a été facilitateur de ces négociations. Et monsieur CC TA qui est vice-coordinateur de l'antenne régionale du FNDC à Zéré-Coré. Voilà. Allez, on va essayer de s'intéresser, qui est là mon cher Mamadou ? Voilà, c'est CC Loa qui nous avons en direct. Allez-y. Bonjour monsieur CC Loa. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, cacophonie sur place si on peut s'exprimer ainsi. Sauf qu'il peut. Oui, si on peut s'exprimer ainsi. Dites-nous concrètement, à l'heure qu'il fait, à 9h36, qu'en est-il de ce soi-disant accord qui avait été annoncé dans la journée hier, avant qu'il ne soit donné pour mort dans la soirée. Et ce matin encore, on nous disait avant l'émission que l'accord tenait. Et avant de nous dire plus tard que l'accord ne tenait plus, qu'en est-il réellement ? Y a-t-il eu un accord ou pas ? Est-ce que ça tient à Zéré-Coré ? Merci beaucoup. Il n'y a aucune cacophonie à Zéré-Coré autour de cet accord. On est convenu hier et tout marche bien à Zéré-Coré ce matin. Les deux parties ont signé sous ma gouvernance. Et je crois que tout est rentré en ordre à Zéré-Coré. Les habitants vacent à leur activité paisiblement ce matin. Donc l'accord marche très bien. La preuve, je suis au commissariat pour obtenir la libération d'un jeune du FNDC qui avait été arrêté hier suite à une plainte portée par le jeune qui a été tué lors des affrontements. Les parents, ses parents ont porté plainte. Pour la paix à Zéré-Coré, ce matin, j'ai décidé de recruturer ces jeunes-là au commissariat pour ne pas encore révéler les morts. Alors vous dites qu'il y a eu un accord. Est-ce que cet accord reconnaît d'office l'existence de la structure de ce côté ? Parce qu'on était en train de nier l'évidence. La structure n'est pas reconnue. Elle n'exertera aucune activité. Elle n'est pas légale. Elle ne devrait exercer aucune activité du côté de Zéré-Coré. Merci beaucoup, ma soeur. Cet accord a, vraiment, comme je l'ai dit, a eu un triple impact. Premièrement, on a obligé les deux résidents à reconnaître la branche FNDC de Zéré-Coré. Un premier acquis. Le deuxième acquis, on a permis à ceux qui n'ont pas de mouvement dans les rues des deux camps. Que ce soit de l'opposition de la mouvante, il n'y aura pas de mouvement à Zéré-Coré pour soutenir ou bien pour contester le troisième mandat jusqu'à un nouvel ordre. Et le troisième aspect, c'est qu'on a évité des morts. J'avoue que ce matin, et depuis hier, Zéré-Coré, on a eu des contingents venus de partout. Zéré-Coré est quadrillé, mais il n'y a eu plus de peur que de mal. Tout va bien, Zéré-Coré. Les commerces ont commencé à ouvrir. Et je crois qu'il n'y a pas de quoi à craindre ce matin à Zéré-Coré. Voilà. C'est ces lois en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques. J'ai pu lire quelques lignes de cet accord. Peut-être que c'est vrai, vous me le direz. Je crois que vous étiez entendu ou disons que vous avez obtenu des deux parties qu'il y ait libération de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la précédente manifestation. Est-ce que c'est le cas ? Et en même temps, j'enchaîne parce qu'hier s'est ouvert un procès, donc le procès de ces membres du FNDC qui ont été arrêtés dans le cadre de cette manifestation. Comment vous comptez régler ce problème pour finir notamment avec les frustrations ? Bon, dans ce temps-là, on n'a pas voulu se mêler de l'affaire de la justice. Puisque le jour des mouvements, il y a eu des gens qu'on a pris en train de casser des boutiques. On a pris des gens avec des armes blanches. Donc, ils sont au nombre de 44 personnes, ceux que j'aurais appris auprès de l'avocat. Et je crois que le procès a commencé hier. Et on me disait que ces gens-là ont été condamnés à un acte de sourcil. Donc, ça veut dire que ce matin, ils seront tous libérés. Donc, je crois que de ce côté, on ne s'est pas mêlé de la justice. On a donné la justice sur le chemin avec des conseils, des avocats qui sont vus de Konakry. Et de quoi tout va rentrer en ordre ce matin aussi au tribunal des recrées ? Alors, M. Loi, redites-nous ça, s'il vous plaît. Cet accord-là, est-ce que vous vous êtes vraiment entendu, FNDC et vous, donc pro et anti nouvelle constitution, est-ce que vous vous êtes vraiment entendu de renoncer à toute possibilité de manifestation ? J'ai eu la garantie avant de m'engager dans cette réconciliation. D'abord, on a fait les gens qui ont fait FNDC pour avoir accepté leur activité à Géricord. Deuxièmement, on me garantit que de part et d'autre, il n'y aura pas de mouvement. Parce que si on laisse les gens du pouvoir se manifester dans la rue, etc., contre l'accord. Et le gouvernement a pris la ferme conviction que vraiment, M. le maire, le jour où vous verrez les autres dans la rue, vous les sortez dans la rue. Voilà ce qui m'a permis de m'engager et pour amener cette paix à Géricord. Bien. Cessez-Loi en direct. Allez-y. Alors, vous savez, c'est très curieux. Déjà que vous, vous êtes de l'UFR, donc de l'opposition. Vous chapotez, vous parrainez une négociation au terme de laquelle un accord sort. Et cet accord interdit à toutes les parties pro et anti nouvelle constitution. Il renonce comme ça à un droit constitutionnel qui est celui de la manifestation. Vous comprenez l'enjeu de ce que vous venez de faire ? Merci beaucoup. Vous savez, quand vous préférez passer le terrain, on parle autrement. Je connais Géricord, je connais ma ville Géricord. Quand il y a un petit problème, ça devient un conflit ethnique et communautaire. Donc, pour éviter ça, venez à la forêt du Prémé, mais il y a un charnier là-bas. Les événements de 2013. Il y a eu plus de 50 ans morts à Géricord. Ce qu'on peut éviter. Vous, vous êtes à Conakry, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas dans le champ de bataille. Depuis hier, la ville de Géricord, on a eu plus de... Combien de contingents qui ont venu d'armer jusqu'au dents ? Contre les populations de Géricord. Moi, en tant que... Je suis de l'OFNBC. Mais je préfère économiser les vies humaines que de voir encore qu'on aille au cimetière pour accompagner des gens. D'accord. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'autres victimes, s'il vous plaît. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'autres victimes. Vous savez, dans une République, il y a des moyens pour ça. Il y a des moyens pour qu'il n'y ait pas de victimes. Et c'est la justice. Ceux qui ont tué, c'est-on aujourd'hui. Ceux qui ont tué, c'est... Ceux qui ont rempli les différents charniers que vous êtes en train de décrire. En fait, vous avez préféré une solution facile. C'est celle de dire, vu que ça provoque des affrontements, on s'arrête là. On renonce à un droit fondamental. Vous comprenez un peu cette nuance-là ? Et ça, je vais vous le dire, à mon avis, ce n'est pas constructeur de la République et de l'État. Bon, merci beaucoup. Je crois que, moi, j'ai toujours dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. À l'âge où nous sommes, le problème de troisième ordre va concerner tout le pays. Et ceux qui sont amis à moi sur le réseau, j'ai dit ce matin, mon engagement dans cette affaire n'est pas politique. Et que le moment venu, si l'ordre sera donné à Corée de contester contre un ou un ou un ou un ou un, nous, on s'engagera. Mais pour le moment, nous allons calmer Zéry-Corée et regarder la direction du vent au niveau national. Alors, M. Loire, une question de précision. Il y a des anti et des pros qui ont donc décidé de renoncer à toute idée des manifestations. Qu'en est-il d'un ministre de la République qui viendrait en Zéry-Corée et à qui on offrirait un accueil chaleureux ? Au cours de quel accueil on parlerait de ce troisième mandat ? C'est interdit dans cet accord ? Vous savez, les ministres sont venus pour des projets, pour le lancement des projets opposés des premiers pieds, selon eux. Ils profitent de tout ce qui vient pour voir les manifestations, pour lancer leurs idées. Nous, c'est des membres du gouvernement. Mais nous, pour l'intérêt local de Zéry-Corée, je dis bien de Zéry-Corée, nous avons préféré faire cet arrangement-là pour que la calme à Zéry-Corée. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que c'est interdit ? C'est interdit à un ministre, par exemple, d'être reçu de cette façon et de parler du troisième mandat ? Parce que, de l'autre côté, tout le monde est confondu. Le ministre et un membre du RPG qui parle du troisième mandat ou de la nouvelle constitution sont dans le même bateau. Bon, là, je ne peux pas trop vous prononcer là-dessus, parce que moi, je ne sais jamais aller dans une réaction gouvernementale pour poser une première pierre. Ce qui se passe là-bas, vraiment, je ne vais même pas regarder. Oui, c'est tordu là, franchement. Allez-y, madame Yorou. Alors, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur le contenu de cet accord ? Parce que je suppose que quand il y a eu accord, vous vous êtes assis, vous avez noté des choses, des lignes à respecter. Est-ce que ça veut dire que à Zéry-Corée, que ce soit du côté des Antilles et ceux qui sont pour cette modification constitutionnelle, il ne va plus y avoir de réunion, plus de mobilisation dans ce sens ? C'est ce qui a été retenu ? Il n'y a pas, on a interdit les manifestants dans la rue. Il n'y a pas de réunion dans son siège. Les partis, on la libère depuis leur réunion à leur siège. Le FED va peut-être faire des réunions, mais pas dans la rue. C'est ce qu'on a interdit, il n'y a pas de mouvement de rue. L'autre question, monsieur Ceciloua, il n'y avait-il pas une autre façon d'enrayer les tensions sur place à Zéry-Corée ? Je veux ici faire référence quand même à l'encadrement des manifestations de part et d'autre, ce qui est d'ailleurs prévu dans le cadre de l'organisation des manifestations. Parce que ce qui est à l'origine des tensions sur place à Zéry-Corée, c'est le refus systématique des autorités à la fois régionales et préfectuales. Je veux faire référence au gouverneur et au préfet de permettre à ceux qui sont opposés à cette idée de changement constitutionnel de pouvoir s'organiser, de pouvoir même se réunir. Il n'y avait-il pas, vous qui avez été facilitateur dans ces négociations, il n'y avait-il pas une autre façon de voir ce problème autrement ? Donc, d'amener les autorités à permettre, d'abord, à autoriser que les opposants, aussi bien que les pros, puissent se rassembler et que ces rassemblements soient encadrés, soient sécurisés par les forces de l'ordre de la Guinée. Merci beaucoup. Je crois que nous, en Guinée, chaque ville a sa particularité. Je reconnais les deux villes cosmopolites où il y a toutes les études qui vivent ici. Toutes les neuf études de la Guinée sont là en grande majorité. Les moindres mouvements dans la rue, les gens pressent pour une connotation ethnique. C'est un problème religieux. Connaissant les mentalités de nos habitants, de nos concitoyens, de nos recrées, il vaut mieux éteindre ce feu-là dans l'oeuf que de laisser sortir dans la rue. L'encadrement que vous parlez, nos services de l'ordre, ils ont quelle possibilité ? Même à Conakry, vous voyez souvent quand les eaux, ça déborde, il n'y a jamais de marques pacifiques à Conakry et partout dans le pays. Donc nous connaissons le caractère, le comportement de nos concitoyens, nous avons préféré vraiment barrer le chemin à cette violence. Parce que les autres ne pourront pas maîtriser la situation. Et le dernier cas qui s'est passé, les gens, le MTG s'est regroupés à Moumou quelque part dans une cour pour faire un meeting. Mais il y a eu des contre-manifestants qui sont sortis d'un a** pour venir contester, qui ont provoqué beaucoup de choses à gérer. Donc en définitive, vous avez fait le choix, moi j'appelle ça de cette rénonciation. Mais j'aimerais savoir avec vous, est-ce qu'il y a eu concertation au préalable entre vous, votre antenne, l'antenne régionale de FNDC Zéry Corée, et l'antenne nationale, la coordination nationale qui est basée ici à Conakry. Et cette antenne, cette coordination nationale a-t-elle donné son cutus à cet accord ? Bon, moi, je ne rentre pas dans ces détails. Au moins, je m'engageais dans le processus de réconciliation. Tous les membres du MTG étaient en cachette. C'est-à-dire qu'après avoir acquis l'aval des autorités, ils allaient accompagner chacun d'eux à son domicile. Donc pour moi, je ne sais pas s'ils sont référés à leur sommet à Conakry, mais ce qui laisse clair, l'action que nous avons menée sur le terrain a porté fruit, l'affaire est venue à Zéry Corée. 1.13. Bien, c'est ces lois du côté de Zéry Corée. Merci beaucoup. On va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. On s'intéressera toujours à cette actualité du côté de Zéry Corée. Et c'est un autre CC qui nous en a appelé maintenant. Cette fois-ci, c'est CCTA. Lui, il est le coordinateur régional adjoint du FNDC. Et beaucoup d'autres informations, évidemment, à débattre dans la deuxième partie. Des grandes gueules sur Radio Espaces Guinée. Faire bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Toujours populaire. Qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espaces. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.